Bonjour les futurs admis. Ce huitième épisode est consacré à l'histoire de la décentralisation. Il existe de multiples vidéos YouTube générales sur la décentralisation, par exemple celle basique de la chaîne Histoire ou de Jurismana, ou celle qui est plus approfondie et que je vous conseille de Benk Droits Publics. Il y a également la vidéo Les deux grands principes de la décentralisation de Morgane sur sa chaîne fonctionnaire territoriale, qui est un plagiat décomplexé de l'article de François Ditch de Wiki Territorial, mais parfois une vidéo est plus accessible qu'un article. Je vous mets les liens vers ces vidéos en description de la vidéo, comme à chaque fois. Mais il n'y a pas de vidéo sur l'histoire de la décentralisation sur le net, du moins je n'en ai pas trouvé, de sorte où en tout cas nombreux candidats la font démarrer par erreur en 1982. Donc l'idée c'est de vous donner les moyens de vous démarquer des autres candidats, que ce soit une épreuve de composition de dissertation ou un oral. La décentralisation, c'est un sujet d'actualité. Par exemple, il y a un article de la DGS, de la Comité de commune Valvanoise Ténarese, qui est en Savoie, de Maët Guldeneur sur la suppression du département, qui est un article très intéressant, je trouve, qui est paru dans la lettre du cadre d'avril 2018. Cette vidéo est organisée en cinq temps. Tout d'abord, nous allons voir les résultats du jeu concours de la semaine dernière. Ensuite, l'héritage de la Révolution, les apports de la monarchie de juillet. Nous verrons la Troisième République, qui est la grande charte. Et enfin, la Quatrième République et l'amorce de la création des régions. J'aborderai ce qu'on appelle les trois actes de la décentralisation, sous la Cinquième République, le week-end prochain. En conclusion, je vous parlerai de notre objectif d'avoir 1000 abonnés au 31 juillet 2018. Pourquoi cet objectif ? Pourquoi il est important ? Commençons tout de suite par voir quels sont les gagnants du jeu concours de l'épisode de la semaine dernière. J'ai reçu de nombreuses bonnes réponses, en particulier par la messagerie YouTube. Les bonnes réponses, c'était B, A, C, B, A, C de saison. Donc, il y avait trois questions. La première, c'était « Un scrutin uninominal peut-il être proportionnel ? » Réponse B, non, jamais, bien sûr, puisqu'il y a un seul siège à pourvoir. La deuxième question, c'était « Quel mode de scrutin prédomine en France ? » Et c'était réponse A, le scrutin majoritaire ou le mixte avec prime majoritaire. Donc, si vous voulez comprendre pourquoi ou avoir plus d'explications, regardez l'épisode 4, qui est consacré aux élections et au système de vote. Et la question C, la question, pardon, 3, et la réponse était C, c'était « Quelle assemblée a une parité femme-homme parfaite ? » Et c'était le conseil départemental depuis la loi du 17 mai 2013, qui a été appliquée pour la première fois lors des élections départementales de mars 2015 avec le système du binôme homme-femme de candidats. Et comme vous êtes nombreux à avoir trouvé ces bonnes réponses, je vais tirer au sort deux noms. Félicitations à tous ceux, en tout cas, qui ont répondu correctement. Premier nom, « Marie Lefebvre ». Bon, vous ne voyez rien, évidemment, mais c'est marqué « Marie Lefebvre ». Deuxième nom, « Alice le folle ». Voilà, félicitations. Voyons l'héritage de la Révolution. Avant 1789, il y a un intendant nommé par le roi à la tête de chaque province. Il n'y a pas de décentralisation. Les débats sont vifs en 1789 pendant la Révolution à l'automne et la loi du 14 décembre 1789 crée 44 000 communes en remplacement des bourgs et paroisses. Puis la loi du 26 février 1790 fait la création, ou crée tout simplement, 83 départements qui seront portés à 89 en 1795 avec la constitution de l'an III. Ce sont les prémices de la décentralisation. Troisième partie, les apports de la monarchie de Juillet. Donc la monarchie de Juillet, c'est cette monarchie qui a de 1830 à 1848, qui est libérale. C'est la dernière monarchie que connaît la France. Au préalable, Napoléon était très centralisateur. Il nommait les préfets, on l'a vu, qui nommaient les maires des communes de moins de 5000 habitants. Napoléon lui-même, que ce soit en tant que première consul ou en tant qu'empereur, nommait les maires des grandes communes de plus de 5000 habitants. Louis-Philippe, qu'on appelle au début de son règne le roi citoyen, est un monarque plus libéral, je vous l'ai dit, il développe le parlementarisme. Il y a une série de lois qui marque les débuts concrets de la décentralisation en France. C'est 1831, l'élection au suffrage censitaire des conseillers municipaux. 1833, l'élection au suffrage censitaire des conseillers généraux. 1837, la commune est dotée d'une personnalité morale. 1838, c'est au tour du département. Quatrième partie, la Troisième République, ses grandes chartes et la nouvelle responsabilité administrative. Après le Second Empire, 1852-1870, la Troisième République accentue la décentralisation, à tel point que certains auteurs, comme Marine Derken et Donatien-Lucas, en font le point de départ des collectivités territoriales actuelles, avec, en 1871, la loi Grande Charte des Départements, qui organise le conseil général tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec une élection des conseillers au suffrage universel pour 6 ans, et le conseil départemental, ou à l'époque on disait conseil général, qui peut prendre ses décisions sans l'aval du préfet, qui reste l'exécutif. Et en 1884, la loi Grande Charte des Communes, le conseil municipal est élu au suffrage universel et il élit son maire. Et l'article 61 dispose « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Une formule qu'on retrouve aujourd'hui à l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales et qui fonde le principe de compétences générales. Hello, vous pouvez venir. En 1890, les premiers syndicats de communes voient le jour, ce sont les premières formes d'intercommunalité. Parallèlement, le régime d'irresponsabilité administrative, à quelques exceptions près, prend fin par le tribunal des conflits en 1873, par deux arrêts célèbres, tout d'abord l'arrêt Blanco de février 1873, qui fonde le principe de responsabilité de l'État, puis l'arrêt Pelletier du 30 juillet 1873, qui enregistre ou qui valide le principe de la responsabilité des fonctionnaires, la responsabilité personnelle des fonctionnaires pour les commis hors de leur fonction. Dernière partie, la 4ème République, qui consacre pour la première fois les collectivités territoriales dans la Constitution. Avec cette formule, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel à l'article 87 de la Constitution du 27 octobre 1946. Deux dates peuvent être retenues. En 1948, la création des inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire, les IGAM, qui ont un rôle de coordination des actions civiles et militaires à l'échelle de la région, et qui préfigurent ce que seront quelques années plus tard les préfets de région. Et 1955, la création de 21 régions de programme par l'État. En conclusion, l'organisation territoriale a été progressivement transformée à partir de la Révolution. Alors, par un double mouvement que je trouve très bien synthétisé par Emmanuel Aubé, Aubert peut-être, et Delphine Cervelle dans cet ouvrage dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode 7. Tout d'abord, c'est la consécration du département pour plus d'efficacité territoriale, en particulier à partir de la loi Guizot de 1833 et l'élection des conseillers départementaux. Dans le même temps, deuxième mouvement, les communes ont été instituées sur la structure antérieure des paroisses et des villes. L'élection des conseils municipaux restera, avec des aménagements, une pratique dominante. Le maire est élu, même s'il est nommé à certaines périodes, et il gardera toujours une double fonction de représentant de la commune et de l'État. C'est encore le cas aujourd'hui. Pour aller plus loin, je vous conseille le MOOC du CNFPT, c'est-à-dire le cours en ligne décentralisation et collectivité territoriale, en particulier pour ses vidéos d'animation et ses QCM. Vous pouvez y accéder très facilement, il suffit de s'inscrire avec l'adresse mail, peu importe, qui peut être totalement fantaisiste. Je vais vous parler maintenant de notre objectif que je fixe à 10 000 abonnés, et pourquoi au 31 décembre 2018 ? Et un million d'eux. Mais je me rends bien compte que si j'ai plein de retours positifs, si on me dit qu'elles sont utiles, dernier retour en date, par exemple celui de Mélisse Koukoun, qui tient une chaîne beauté, donc merci à toi, ça me fait très plaisir, je me rends compte que je touche un nombre limité de personnes, et donc il faut savoir à un moment si ces vidéos intéressent par leur contenu, leur forme, la présentation, le style, ou pas tellement. Donc je le sais pour ça que je me dis que 10 000 abonnés et un million de vues, c'est un minimum à atteindre fin 2018, et je nous fixe un objectif intermédiaire à 1 000 abonnés au 31 juillet. Alors pourquoi 1 000 abonnés ? Eh bien d'abord parce que c'est un chiffre symbolique, c'est un objectif qui est un peu ambitieux, mais qui est atteignable. Et pourquoi le 31 juillet 2018 ? Eh bien parce que c'est une étape professionnelle pour moi, pour d'autres choses, et du coup c'est une date qui a aussi du sens par rapport à ma disponibilité. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien soit on atteint ces 1 000 abonnés, et donc ça veut dire qu'il faut continuer pour atteindre les 10 000 au 31 décembre, soit on ne les atteint pas, ça veut dire que ces vidéos, dans leur forme, leur contenu, elles intéressent finalement, elles ne sont pas si utiles, elles n'intéressent pas tant de monde que ça. Donc si elles vous plaisent, eh bien parlez-en autour de vous, faites connaître la chaîne à vos collègues, reliez ces vidéos autour de vous, sur les réseaux sociaux, pensez à cliquer le petit pouce j'aime, ça me fait toujours plaisir. Je vous donne le rendez-vous le week-end prochain pour la suite, sur la 5e République et les 3 actes de la décentralisation. Je vous souhaite de bonnes révisions à tous.